On va dire qu'on commence. C'est juste une petite introduction sur l'Event Sourcing. En fait, vous trouverez pas mal de conférences assez intéressantes sur LinkedIn ou sur d'autres sites. Intéressantes qui vont plus loin. Là, il y avait 10 minutes, donc il fallait trouver quelque chose qui rentre en 10 minutes. Donc à la base d'Event Sourcing, là c'est aussi un retour d'expérience de 5 ans de boulot où on est passé de la version simple. On a une base de données, un framework, on fait un update en base de données, on lit les données, on est content. Par exemple, là l'utilisateur passe une commande, on met à jour la table produit pour dire qu'il y a un produit en moins. On est ravi, on va balancer plein d'autres choses, mais là c'est une version simplifiée. Le problème avec ça, c'est comment on est arrivé à 20 en quantité ? On ne sait pas forcément par où est passé, ça se trouve le stagiaire a fait une modification, on ne sait pas comment on est arrivé, le chiffre n'est pas cohérent avec les stocks. Donc comment on a fait pour arriver à ça ? Il y avait une solution simple qui pouvait se faire et qui existe depuis longtemps, c'est de rajouter un audit log. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une action qui se passe, on a un événement qui se déclenche. L'utilisateur demande un checkout, ça déclenche un user checked out. Le fait qu'il y ait un checkout, ça déclenche un product bout. Tout ça, c'est stocké dans un event store quelconque, ça peut être une base de données relationnelles, ça peut être ce que vous voulez, n'importe quoi. Ça vous permet de comprendre comment j'en suis arrivé à une quantité 20. Je n'ai pas un state seul, j'ai l'historique de l'état pour ma table produit. Ça, c'était bien, ça faisait le travail, mais on est tombé sur des problèmes. Ah, attendez, ça fait back, back, et ça fait back. Eh bien, c'est bien. Allez. Je vais voir si ça fait mieux, qu'il se passe. Voilà, le problème, c'est qu'on est arrivé vite à d'autres problématiques. C'est qu'il a fallu rajouter un cache, parce que certaines données, il fallait du temps réel, il fallait que ça réponde vite, il fallait que ça tienne à la charge. Il fallait rajouter un petit moteur de recherche, parce que MySQL, le moteur de recherche, il est bien, mais dès qu'on va faire des choses compliquées, ça devenait un peu plus problématique. Bon, ça se gère encore, le système d'event de Symfony ou de n'importe quel framework, ça marche, ça permet d'envoyer sur MySQL, d'envoyer dans le cache, d'envoyer dans l'elastique quand il y a une requête qui a lieu. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'on nous a demandé de rajouter du real-time. Il fallait que l'application, le téléphone soit au courant, selon toutes les applications, il fallait programmer des tâches. Par exemple, l'appel à l'API UPS pour le hors-dat check-out était lente, donc il fallait le décaler à plus tard et l'effectuer. Ça peut se faire, mais là, on se dit que si dans le même processus, quand le check-out est fait, on doit faire tous ces appels, ça va être mou. Ça va être sacrément mou, le problème. Et les choses arrivant, la boîte grossissant, on s'est retrouvé avec plein d'autres problèmes. Il fallait que le CRM soit au courant qu'il s'est passé un check-out, parce qu'il fallait pouvoir relancer les clients ou activer des emails automatiques. Pourquoi pas faire du machine learning, voir quels sont les types d'achats, comment ça se passait. Avoir le metabase avec quelle est la base de données, pouvoir faire, quels sont les chiffres, quelles sont les statistiques. Comment ça s'est vendu ? Pouvoir faire du monitoring, avoir des alertes si jamais le nombre de ventes tue, pouvoir mettre des alertes métiers derrière, avoir le service support, bien sûr, qui est au courant de la liste des achats de l'utilisateur, de façon à pouvoir répondre par email ou par téléphone. Pouvoir envoyer des emails automatiques. Là, quand on en arrive à ce moment-là, je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai pas envie que ce soit mon petit process PHP qui gère l'appel à tout ça. Donc, on n'est pas les seuls à avoir eu ce problème-là. La façon dont on gère la majorité des grosses boîtes, cette problématique-là, c'est via du Kafka et avec un event store à la base. C'est du Kafka, l'utilisateur a fait un check-out, je déclenche juste un event check-out qui est balancé dans mon event store. Donc, l'event store, habituellement, c'est du Kafka ou ça peut être d'autres solutions. Une fois que cet event store a reçu, lui, il dispatche à X consumers qui s'abonnent et qui en font chacun leur opération. S'il y en a un qui est plus rapide, par exemple, Redis, les inserts Redis, Redis est très rapide. Donc, lui, il va être à jour rapidement. Le MySQL, il est un peu plus lent, il va mettre un peu plus de temps à être à jour. L'élastique, il va mettre encore un peu plus de temps parce qu'on décide de bufferiser. Donc, avec un système comme ça, on peut avoir des choses qui arrivent à avoir toutes les données à jour. Et si on en a mille, donc mille services, comme je vous ai montré tout à l'heure, qui doivent être mis à jour, chacun, c'est un consumeur. Et si on a certains qui ont besoin de gérer en parallèle, on peut mettre, par exemple, sur Elastique, trois consumeurs en parallèle. qui vont charger le même flux, mais qui vont le travailler en parallèle. On peut en mettre dix si on veut. On peut grossir de cette façon-là. En pratique, pendant longtemps, si on devait mettre un Kafka en place, c'est un zookeeper. C'est du Kubernetes ou du ce que vous voulez. En termes d'architecture, ce n'est pas pour le commun des mortels. C'est compliqué, c'est cher, c'est compliqué à maintenir. La documentation est mal faite. On ne trouve pas les événements à l'intérieur. On sait difficilement comment ça marche et c'est assez opaque. Il y a quelqu'un qui s'appelle Greg Young, qui a beaucoup parlé de CQRS et de l'event sourcing, et qui a vraiment écrit quantité de ressources passionnantes sur cette problématique, qui a sorti dans les années 2010 un système qui s'appelle Event Store. Event Store, comment ça marche ? Event Store, c'est l'event checked out. Ça envoie un stream. Un stream, c'est un gros... On appelle ça un agrégat habituellement. Là, ils appellent ça un stream. C'est tous les événements qui sont liés à un agrégat. Donc là, on a user-1. User-1, ça veut dire la catégorie utilisateur avec l'ID d'utilisateur 1. Donc tout ce qui est arrivé à cet utilisateur arrive ici. Je n'ai rien eu à faire que l'écrire dans l'Event Store. Je peux faire quelque chose. Comme j'ai des events de type checked out, je peux mettre ce qu'ils appellent une projection. Une projection, c'est du code qu'on peut exécuter, qu'on peut ajouter à la volée, qu'on peut ajouter quand on veut, même plus tard. Et sur laquelle on peut dire, quand c'est des check-out, je vais augmenter, je vais baisser la quantité de produits disponibles. Parce qu'il y a un check-out, il y a un produit en moins, donc je vais mettre un événement dans le produit 2. Pour dire, celui-là, il a été vendu plus. Ce qui est génial avec ce principe, c'est que si je n'ai pas le temps tout de suite, si je n'ai pas prévu toutes les applications tout de suite, ce n'est pas grave. Je peux rajouter une projection l'année prochaine, ou je peux rajouter une projection maintenant, et relire les events que j'ai depuis un an, et les envoyer à la source que je veux. Je peux aussi me dire, je veux une nouvelle version. Les données que j'avais pendant longtemps, elles étaient bonnes. Maintenant, je rajoute des données en plus, mais je voudrais reprendre toutes les données depuis une semaine. Je fais une projection, je relis tous les événements depuis une semaine, et je les projette dans ma nouvelle base de données. Donc, je ne perds rien, j'ai le droit de ne pas préparer grand-chose, parce que si je veux, je peux revenir en arrière plus tard et brancher des nouveaux services. Donc là, par exemple, depuis un stream, je veux le splitter vers un autre stream Product 2, donc le même event va servir à deux endroits. Je peux aussi me dire que j'aimerais bien un flux utilisateur pour avoir la liste de tous les événements de tous les utilisateurs. Typiquement, si je veux mettre à jour ma table MySQL Users, la meilleure solution que j'ai, c'est de m'abonner à tous les événements utilisateurs et de les insérer. Pour ça, c'est simple, on fait une projection qui prend tous les événements de la catégorie utilisateurs. Après, en interne, la façon dont on va le gérer EventStore, c'est que pour chacune des persistants de subscription, donc en fait des gens qui sont abonnés au flux Stream Users, il va stocker un état, un pointeur. Il va dire, ben, Redis, il est rapide, il en est déjà à l'event numéro 6. Elastique, il est lent, il en est à l'event numéro 1. MySQL, il est un peu plus rapide, il en est à l'event numéro 4. Et chacun va le lire à la vitesse qu'il veut. Et on peut en rajouter un nouveau et dire, tu commences à toi à partir de l'event numéro 3. Donc tous ceux d'avant ne seront pas rejoués de façon simple. Cette persistante de subscription, après, elle est consommée par les petits consumers que je vous indiquais. En soi, un consumer, je n'ai pas ma machine, donc je ne peux pas vous montrer la démo, mais c'est un bout de code qui fait à peu près 10 lignes et qui reçoit un message. Si vous avez déjà fait du ravit, c'est à peu près le même principe. Avec ce type d'architecture, ce qui est génial, c'est que l'API, elle se met à devenir extrêmement stupide. Elle reçoit un appel, une commande, elle l'exécute en ne faisant pas grand chose, elle déclenche un événement, cet événement est stocké, ensuite c'est dispatché. La partie code n'a pas fait grand chose. La partie consommation, là par exemple, typiquement pour un MySQL, elle va prendre tout ce qui arrive dans le flux et elle va faire un insert ou un upsert dans la table users du MySQL. Si je dois faire pour Elastic, typiquement, je vais prendre tous les événements du type utilisateur et je vais les envoyer dans Elastic. Ce n'est pas beaucoup plus compliqué et ça fait peu de code à maintenir puisque le gros est géré là-dedans. EventStore, il a un avantage si vous vous posez la question de sécurité, c'est que tout ce qui est écrit n'est pas modifiable. On ne peut rien modifier à l'intérieur, on ne peut rien supprimer. On peut supprimer un stream complet, mais on ne peut pas supprimer un event. Donc typiquement, quand il y a une connerie qui est faite, il faut ajouter un nouvel événement pour faire la correction. C'est un défaut, mais en même temps c'est une grosse qualité parce que quand on veut comprendre ce qui s'est passé, on a l'état, ça a planté, la correction. Donc on peut relire et voir. Et si on rejoue, on arriverait au même état que notre base de données. Notre MySQL a quantité à 20, mais avant on voit commande de tel utilisateur, quantité 19, commande de tel utilisateur, quantité 18, etc. On peut comprendre comment on en est arrivé là. En pratique, je voulais vous faire une petite démo sur Docker, mais voilà ce que ça donne. Quand vous arrivez sur l'interface de l'EventStore, vous avez un stream browser, où là par exemple, vous avez la liste des streams, et là par exemple, c'est le stream user facebook login. Ouais, je comprends pas. Ouais, c'est un stream que j'ai fait moi-même. Là par exemple, c'est l'Event0 de cet utilisateur-là. Normalement ça devrait être user1. Regardez pas, c'est des tests. Donc là, si j'avais plusieurs événements, j'aurais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour le stream user1. Enfin, si je clique dessus, je reviens, c'était la slide d'avant, je les ai inversées. Donc là par exemple, vous voyez, c'est le flux d'un utilisateur. J'ai l'Event1. Oh, c'est dans des ordres. Pardon. Excusez-moi. Non. Eh bien, il y a une slide qui est copée à l'arrache. Bon, c'est pas grave. Donc là, si j'étais sur le user0, si je clique, je peux voir le contenu de l'Event0. Donc je peux voir le JSON, je peux voir comment il a marché. Et EventStore, il stocke trois choses. Il stocke quatre, pardon. La première chose, c'est la catégorie, user. Ça, c'est le préfixe. Tout ce qui est avant le tirer, c'est considéré comme la catégorie. Ça vous permettra de faire des filtres plus tard. Après, il stocke le type d'événement. Là par exemple, c'était Facebook Login, mais je n'ai pas le screenshot. C'est un type d'événement, vous pouvez le nommer comme vous voulez. Il stocke les datas. C'est du JSON, vous y mettez ce que vous voulez. Et les métadatas. Métadatas, typiquement, ça pourrait être version, version de l'événement, version 2, version 3, version 4. Ça, c'est des choses qui peuvent se faire. Vous pouvez aussi stocker quel est le consumer qui a produit ça. Ou quel est l'API qui a produit cet événement. Mais vous pouvez, en cliquant dessus, voir le contenu de l'événement et voir ce qui s'est passé. Pour les projections, c'est assez simple. Vous faites une nouvelle projection et vous dites, from category user, quand il y a un Facebook login, je remplis le stream all users. Et de cette façon-là, dans all users, j'aurai la totalité des événements de tous les utilisateurs qui sont connectés. Si je fais un for each stream, ici, je pourrais avoir un state de tous les utilisateurs. Mais bon, ça, je vais vous perdre. Je vais la faire. Ça, c'est ce qu'on appelle la persistance subscription. Donc là, je prends le flux, ça serait all-user. Et je fais un MySQL. En soi, on clique. La façon de le faire, c'est assez simple. Je clique sur new persistance subscription. Le flux user. Mon consumer, je l'appelle MySQL ou je l'appelle Toto, si je veux. Ça y est, j'ai une persistance subscription. Je peux m'y abonner dessus et recevoir les événements dont on parlait tout à l'heure. Comme je vous le disais, tout ça, c'est immutable. Donc c'est génial. Personne ne peut supprimer. Personne ne peut faire de conneries. On ne peut rien cacher sous le tapis. Mais en même temps, ça demande une sacrée organisation. On ne peut pas faire un patch dégueulasse en base de données, en faisant un update. Ça ne se verra pas, on va mettre 25. Ça ne se verra pas qu'il y avait eu un bug dans le code. Là, ça ne marche pas. Donc ça peut poser des problématiques. Et ça peut finir par poser des problématiques et des difficultés. Mais je ne vais pas avoir le temps d'aller jusqu'au bout. Il me restait une minute. Pour les questions. Ça, tu le fais soit à la consommation du flux. Tu peux le faire, ce qu'il y a de bien de cette façon-là, de cette façon de fonctionner, c'est que tu as ton flux utilisateur, tu veux migrer vers un flux privé où l'adresse IP est anonymisée. Tu fais une projection qui consomme ton stream 1 et qui va tout le mettre dans ton stream 2 anonymisé en enlevant l'IP. Tu as terminé, tu as ton stream 2 qui est prêt. Tu supprimes ton stream 1 et ça y est, tu as des données qui sont anonymisées. Et si tu ne veux le faire qu'à partir de telle date, tu prends tous tes événements, tu attends une date donnée et quand la date donnée est faite, tu anonymises et tu t'envoies vers le deuxième stream. – Sous-titrage ST' 501